Pacifistes, les combattants de la paix au XXe siècle. C'est vrai qu'il y a des raisons toujours très subjectives qui nous poussent à construire un ouvrage. Ça fait pas mal d'années que j'avais ce livre en tête, et il a mûri, ça fait à peu près cinq ou six ans en fait que je pensais le réaliser, et il a mûri un petit peu comme ça en parallèle des autres livres que j'ai faits. Ce qui m'intéressait dans un premier temps, c'était de présenter des figures, des modèles en fait, des figures archétypales, de personnes qui défendaient des idées à la fois humanistes et en rapport avec l'idée de la dignité humaine. C'est vrai qu'on est dans une période où je pense que d'une certaine façon, on manque de repères comme ça et de grandes figures qui puissent un petit peu, même si elles sont elles-mêmes parfois paradoxales, et qu'elles sont aussi ambiguës comme tout être humain, c'est vrai qu'elles ont porté aussi ces figures-là, et il y a à peu près une vingtaine dans l'ouvrage, elles ont porté cette idée de la paix, de la paix universelle, de la non-violence, et aussi d'une certaine façon du libre-arbitre, dans la mesure où le pacifisme, c'est aussi une façon de se positionner par rapport à l'autorité, par rapport au pouvoir. En particulier à travers la notion, le principe de la désobéissance civile, c'est une façon aussi de placer l'homme dans la société, et de l'amener à se positionner par rapport à des pressions, des directives, des influences que le pouvoir peut opérer auprès de la population. On a connu des périodes sombres de l'histoire, qui nous ont montré que justement, un petit peu comme des moutons, les populations s'engageaient dans des voies destructrices. Alors, les motivations personnelles, en fait, pour faire cet ouvrage-là, elles sont avant tout philosophiques et spirituelles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des prises de conscience dans mon propre itinéraire biographique, dans mon propre cheminement intellectuel. Il y a des prises de conscience qui ont été fortes et qui m'ont poussé à vouloir porter ces paroles de pacifistes. Dans ces principes, on y a plusieurs, en fait, mais si je dois en repérer quelques-uns, je parlerai de la notion d'interdépendance, par exemple, c'est-à-dire celle qui nous dit que tous les êtres humains, et y compris les êtres qui ne sont pas forcément humains, qui relèvent du règne animal, voire végétal aussi, sont en relation dans ce monde. Et que cette interdépendance, cette interrelation, nous amène à penser, en fait, à le monde et l'histoire d'une certaine façon. C'est avoir plutôt une vision globale, ce qui nous permettrait éventuellement d'échapper à certains cercles vicieux. Justement, en parlant de cercles vicieux, l'autre prise de conscience que j'ai pu avoir à travers mon propre itinéraire, c'est celle de la spirale de la violence. Et ça, justement, les pacifistes cassent cette spirale de la violence. Justement, il nous amène à réfléchir sur le fait qu'à un moment donné, c'est très simple, on le retrouve dans la parole biblique, que le sang amène le sang, que les armes amènent les armes. Donc, le pacifisme, dans la philosophie du pacifisme, pacifisme qui est aussi une façon, qui est à la fois, justement, une philosophie et aussi un mode d'action. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est que c'est à la fois des idées, et en même temps, une façon d'opérer, d'apporter au monde une vision positive. Donc, le cercle de la violence, grosso modo, c'est de dire, si on rentre dans l'action-réaction, et la violence, comme la violence amène la violence, on ne s'en sortira jamais. Donc, il faut sortir de ce cercle-là, infernal, et de ce cercle vicieux. Une autre idée importante, c'est celle de la... dans le cadre de ces motivations personnelles qui m'ont amené à faire cet ouvrage-là, c'est la prise de conscience sur l'idée de la préciosité de la vie humaine, enfin, de toute existence, en réalité. Alors ça, c'est une notion qu'on trouve dans beaucoup de philosophies, en particulier des philosophies orientales, dans le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'apparaît très important aujourd'hui, et qui me semble être, en fait, une base, en fait, philosophique, autour de laquelle tout doit se construire. C'est-à-dire que l'idée que la philosophie de l'action, qui a été celle de l'histoire contemporaine occidentale, justement, ne tient pas compte de cette préciosité de la vie, de la vie, et de la vie humaine en particulier. Donc c'est vrai que, voilà, c'est dans toutes les motivations, à la fois philosophiques et spirituelles, qui m'ont amené à réaliser ce livre, il y avait celle-ci, on trouve celle-là. Après, l'ouvrage porte vraiment sur ces grandes figures du XXe siècle, ces personnages qui se sont toujours trouvés, en fait, vis-à-vis d'une situation historique à la fois barbare ou violente. C'est-à-dire qu'ils ont tous réagi en fonction de... Alors, il y a certaines personnes, il y a certains pacifices, je pense à Russell, par exemple, ou à Einstein, qui ont quasiment traversé le siècle, qui ont été de tous les combats. Il y en a d'autres qui se sont trouvés confrontés à des situations de guerre, contre lesquelles ils ont réagi, et qui... Donc, en fait, tout ça pour dire que, dans cet ouvrage-là, l'idée, c'était présenter des figures et leurs idées, et en même temps, une mise en perspective du XXe siècle, qui correspondait à une autre histoire, en fait. Vous voyez, ce qui me paraît important aussi, c'est... Moi, je fais principalement du beau livre, donc il y a un rapport texte-image qui est vraiment fondamental. C'est aussi une façon de faire de l'histoire à travers les images. Les images possèdent quelque chose d'irréductible, quelque chose d'unique, que la lettre ne possède pas. Donc, la relation texte-image est importante. Dans le pacifisme, ce qui m'intéressait aussi, en même temps que dresser cette mise en perspective historique, de présenter des figures, des grandes figures archétypales, des grands moments de l'histoire qui ont justement été source de philosophie, de paroles et de positionnements pacifistes, ce qui m'intéressait aussi, c'était de présenter un univers graphique. Et là, il y avait une véritable histoire et une véritable mine d'un point de vue visuel que j'ai exploité et qui, en même temps, est très parlante pour justement exprimer une époque, d'une certaine façon. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un très gros travail de recherche iconographique, de sélection et de synchronisation, si on peut dire, entre le texte et l'image pour faire le beau livre. Et que, là aussi, c'est pareil, il y a des choix qui s'opèrent. Mais en même temps, il y a des strates. On voit bien qu'il y a des strates esthétiques qui sont vraiment très différentes en fonction des époques et qui, comme je le disais tout à l'heure, sont porteuses d'une certaine façon d'une parole ou en tout cas d'un esprit. Il y a quelqu'un qui a regardé le livre, un lecteur, là, à l'occasion d'une signature, qui a regardé l'ouvrage et qui me disait « C'est étonnant, il y a vraiment un point commun entre tous ces pacifistes à travers plus d'un siècle, c'est leur regard. C'est des gens qui sont tous porteurs d'un regard particulier. Et voilà, donc ça, c'est une idée, par exemple, ça passe vraiment par l'émotion. Mais voilà, on peut avoir aussi des images qui sont plus porteuses d'une époque. Dans cet ouvrage, j'ai voulu aussi présenter des pacifistes, montrer à quel point le pacifisme était une philosophie, une spiritualité, une philosophie qui était portée par des gens différents, qui venaient d'horizons sociaux différents. Des scientifiques, des philosophes, mais aussi des musiciens, des écrivains, donc Albert Camus, Einstein, Russell, des politiciens, des politiciennes, parce qu'il y a aussi des femmes dans cet ouvrage. Je pense à Amson Moussouki, par exemple, qui, elle, est une pacifiste, une bouddhiste pacifiste engagée, comme elle le dit elle-même. Mais ça me semblait intéressant de montrer qu'il y avait une transversalité, d'une certaine façon, au sein de la société civile, de personnes qui portaient cette philosophie-là. Et c'est justement pour ça qu'on a mis John Lennon en couverture. Parce qu'il représente justement une période qui est importante et qui s'inscrit au cœur même de la pop culture. C'est les années, c'est comme ça que je les ai appelées dans le livre, dans l'ouvrage, c'est les années Peace and Love, mais en même temps qui représentent aussi une nouvelle façon de s'adresser, une nouvelle façon de communiquer. Pour parler de John Lennon, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait les pourparlers autour de la question de la guerre du Vietnam dure depuis des années. Les politiciens se demandent s'ils vont discuter autour d'une table ronde ou carrée. Eh bien, moi, en faisant mon bed-in, c'est-à-dire cette sorte de performance avec Yoko Ono qu'il a fait dans deux hôtels, ça consistait à se mettre dans un lit et à parler de la paix et de l'amour. Ce bed-in, comme il disait, ça a permis une prise de conscience internationale en quelques heures, contrairement à tout ce qui se passe depuis des années pour faire cesser la guerre du Vietnam. Donc, c'est intéressant de voir aussi qu'avec les nouveaux médias, les nouveaux types de communication, les nouvelles fonctions, on va dire, au niveau de la communication, permettent aussi à certaines personnes qui ne sont pas forcément des philosophes ou des historiens ou des politiciens de porter cette parole-là. Donc, il y a une gamme, en fait, au niveau de l'iconographie qui est assez large. Il y a du tract, il y a de l'affiche, il y a de la couverture de disques, il y a du portrait photographique, il y a de la photographie de reportage, donc il y a vraiment comme ça une palette très large de visuels. Par exemple, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont à la fois drôles et évocateurs, je pense à la couverture de vue, par exemple, où on voit un personnage avec un masque à gaz et un parapluie et la couverture est barrée d'un titre aux armes pacifistes. Ce type d'images qui sont à la fois drôles et en même temps ancrées. Celle-ci, elle est vraiment ancrée dans le pacifisme des années 30. On est dans une période où, d'ailleurs, vu, cet organe de presse a quasiment milité et a porté témoignage de la montée du nazisme dans les années 30. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi, d'ailleurs j'en parle dans l'ouvrage, qu'il y a certains organes de presse qui ont porté une parole pacifiste. Voilà, donc il y a une gamme très très large et aussi, évidemment, de la photographie. Il y en a, évidemment, différents genres. Il y a des photographies qui sont miroirs, il y a des photographies qui sont symboliques, il y a des photographies, les portraits sont renvois à l'identité, à l'intimité d'une personne, etc. Parmi les dizaines et dizaines de photographies qui sont dans cet ouvrage, je pense à celle de Gandhi qui est en train de suivre un personnage en imperméable chapeauté dans une rue de Londres en 1931 lors d'une visite que Gandhi a effectuée dans la capitale anglaise. Et c'est vrai que lui, il est avec sa robe, il est en tongs, on le voit comme dans une course en fait, sous la pluie. Et là, vraiment, c'est une image que j'aime beaucoup parce que lui, il regarde la personne qui le devance et la personne qui le devance dont on sent quand on regarde son visage qu'elle a un certain malaise à se retrouver dans cette situation-là. Donc, il y a vraiment, on voit bien qu'il y a deux mondes, il y a vraiment le monde de l'Occident et le monde indien. Gandhi, lui, regarde la personne qui est devant lui, porte intérêt, en fait, d'une certaine façon. L'autre, non. Voilà, il y a vraiment, c'est une image, on va dire, symbolique de toute une période coloniale et en même temps de deux types d'individualités différentes. Et voilà, ce sont des images qui m'intéressent parce qu'elles sont extrêmement parlantes et que quelque part, comme on le dit souvent, une image vaut mieux qu'un long discours. Merci. Merci. Merci.